Hello, salut, c'est Senzo, on se retrouve pour mon interview CV chez MCE. Alors, je m'appelle Senzo Tuihani, et mon blase c'est Senzo du coup, c'est un peu mon prêche. Alors, 9 mars 2000, j'ai douté sur ma date de naissance, c'est quand même assez fort, et du coup je suis né à Tahiti. Alors, mes diplômes, je sors, je viens d'avoir un master en communication, juste avant l'Astarac, du coup, voilà, qui est validé, mais qui ne me servira à rien parce que je ne vais pas faire de la communication, mais c'est cool de l'avoir. Alors, pas du tout, vraiment, je n'ai jamais travaillé de ma vie. Alors, si, mon père travaillait pour la publicité dans les cinémas Tahiti, du coup, j'ai déchiré les tickets à l'entrée dessinée, mais en mode, pas longtemps. Et là, je viens de trouver un nouveau taf à côté parce que la musique, ça ne ralasse pas encore. Je ne peux pas vous dire encore mon judge, parce que c'est un truc que je vais révéler plus tard, tu vois, dans des sons et tout, dans des trucs comme ça, mais vous le saurez plus tard. Mais on ne s'y attend pas forcément. On s'entend de Starac. Rien à voir avec la musique, c'est vraiment job alimentaire pour survivre. Oui, c'est plus ça. Ben, expérience marquante qui vient direct en tête, la Starac. Je pense que ça a été le premier truc. Ah non, avant ça, ça a été le fait d'arriver en France, de quitter mon île, de tout changer du jour au lendemain, d'apprendre, je n'ai pas envie de dire une nouvelle civilisation, parce qu'on est quand même français à Tahiti, tu vois. Mais ce n'est pas le même mood, ce n'est pas la même vibe. Donc, ça a été vraiment le changement arrivé en France. Et je dirais le deuxième, c'est vraiment la Staracademy, de découvrir un énorme plateau télé, de vivre un vrai truc en colo, et de sortir de ça et de pouvoir aujourd'hui concrétiser mon projet ou commencer au moins ce que je veux faire. Donc, du coup, je suis trop content. Quand j'étais au lycée, collège et tout, j'en avais plein, j'ai fait tous les sports du monde. J'ai fait du taekwondo, du tennis, de la danse, tout ce que tu veux. Merci les parents. Maintenant, ça se résume vraiment à job et musique. C'est que ça, tous les jours. Et les week-ends sur Paname, on profite avec les potes, bien sûr. Mais franchement, je n'ai plus trop de hobby. La musique, ça fait partie, ça me prend trop de temps dans ma vie, je pense. Alors, du coup, mes qualités, je suis fun. Je n'ai pas envie d'être drôle parce que... Après, vas-y, si je rencontre quelqu'un, il me dit « Ouais, t'es éclaté, frérot. » Non, ça ne va pas le faire. Je danse bien, je chante bien et j'écris de belles chansons. Et défauts, j'ai tendance, quand je suis en tout cas avec mon cercle proche, à toujours sortir la blague de trop haut, la phrase de trop haut, tu vois, genre en mode c'est répéter une vanne, genre. Ça, c'est un gros défaut que j'ai. Et des fois, peut-être, je réfléchis trop. J'essaie trop d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, comment essayer de sortir le meilleur de quelque chose. Et des fois, je me prends trop la tête et il faut que je fasse plus confiance à mon instinct, je pense. Je viens de sortir un titre le 6 octobre qui s'appelle « Blabla ». Et du coup, c'est mon premier titre que je sors enfin après trois ans de travail, même avant la Starac, avec mon équipe de Célarprod, Romain Bautier. Et franchement, je suis trop content de pouvoir enfin initier ça. C'est vraiment Blabla, c'est l'épisode 1. C'est vraiment un son qui parle de lâcher prise. Je suis quelqu'un qui adore les rencontres spontanées. Et je pense que c'est vraiment l'idée du son avec un côté très pop parce que c'est ce qui me définit mieux dans ma musique. Mais c'est vraiment en mode épisode 1. Il y a plein d'autres sons qui vont arriver. On ne va pas attendre trop longtemps pour les sortir. J'ai trop hâte que la suite arrive. Et d'ailleurs, j'ai peut-être une version acoustique de mon dernier son Blabla qui va sortir dans vraiment pas très longtemps. Ça nous a permis d'avoir le côté un peu concert live et le côté un peu plus studio produit. Donc je suis grave content de commencer avec ça et la suite arrive bientôt. Très bien.